Décédé en juillet 2020, le PDG et fondateur de l'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse ISIPA serait peut-être en vie aujourd'hui s'il avait été vacué en Occident à temps pour une prise en charge adéquate en Kouarsaveuve. L'épouse survivante de Martin Ekanda Onyangunga a porté plainte contre Jean-Félix Bamana, personne vivant avec handicap, directeur général d'ABDR RDC dont le siège se trouve à Kinshasa Limete. C'est une société d'aviation, selon les informations livrées par la police. Jean-Félix Bamana a reçu, d'après l'avocate de la plaignante, plus de 100 000 dollars américains pour la location d'un avion médicalisé qui devait amener le feu Martin Ekanda en Europe. Mais, d'après toujours la même source, l'avion en question n'a jamais atterri à Kinshasa. Dans son échange avec le commissaire provincial Silvano Kassongo, l'incriminé a réfuté les accusations portées contre lui. J'ai l'épreuve, des 150 000 signés ici. Moi j'ai ajouté mon argent pour que Kinshasa ne meure pas. L'avion n'est pas venu. Moi, l'avion était là. Je vais vous montrer tous les documents, même du déplacement de l'avion. On ne trompe rien dans le monde. On a même la signature des pilotes. La dame Larifine voulait que Kinshasa meure. Oui, il y a eu l'avion, 43e jour, il y a eu la signature de Kinshasa. Il y a eu la signature de Kinshasa, l'Union Européenne. Il dit que si tu acceptes que si l'avion décolle ton argent part à signer le Kinshasa, ils allaient le Kinshasa international. Elle devait vous montrer ça. En tout cas, toi, tu devrais avoir ça. Moi, j'ai ça. Mais vous ne nous apprenez pas. Il y a eu la cause, parce qu'il y a trop de mensonges. Après, ça paie 100 000 T. 150 000. Après, ça... Où est-ce que ça? Où est-ce que ça? Oui, il y a des charges. Oui. Oui, il y a des charges. Et là, il y a 150 000. Il y a 150 000. T. Quand tu as mis ça, 150 000 dans l'État congolais. Où est-ce que j'ai dit qu'il y a dit qu'il y a des documents ? Et par exemple, ça va faire ça, 93 000. Lorsqu'il y a des cartes, il y a des cartes d'identité. Ah bon ? Oui. Filmez-moi. Non, tout ce que tu dis, on ne fait pas. Ça va... Ça va éclater. Qu'est-ce que ça me... Pourquoi ? Il y a des charges qui ne sont pas. Mais là, de la caution... Les amis, de la famille, nous avons... Pour voir qu'il y a de mauvais espoir. Les mêmes d'amis. Il y a eu... La caution a été donnée. Monsieur a retenu même la caution qui a un caractère fixe et disponible. Non, on dit qu'il va récupérer. Non, il n'a pas récupéré la totalité. Toi, quand tu as... C'était à 18 000, il n'a donné que 12 000. Un magie, un avocat. Tu mets l'argent en banque. C'est 15 000. On retransmet cet argent. Est-ce que tu auras les mêmes montants ? Il y a même la facture. C'est 18 000. Oui. Monsieur, dans la facture de 15 000. Oui. C'est vous qui avez amené la facture de 15 000. Non, nous, on a la facture, on a versé au dossier, messieurs. Pourquoi on a mis 15 000 ? Parce que Dali a récupéré. On n'a pas mis 15 000. Cette facture vient d'à Béder. A Béder, ce n'est même pas notre pièce. C'est vous qui avez attesté. C'est quoi ? La totalité est coûtée. Non, c'est 15 000. Vous voyez, le total, c'est de 18 000 dollars. Je ne suis pas en train de me faire ramasser. Ce sont des faits dans la pièce. C'est pour cela que je dis, il y a un document que Dali a récupéré cet argent, il a signé. Donnez-nous les documents. Jean-Félix Bamanin a affirmé détenir des documents qui prouvent son innocence. J'ai tous les documents. L'avion a même décollé. Il y a même les cartes de décollage. L'avion a décollé de Zurich. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est vraiment un ami. C'est mon calcul. Il y a un décharge de 500 000 dollars. Ce qui est un déchargement, il y a un déchargement de 500 000 dollars. Il y a un déchargement de 500 000 dollars. Il n'y a pas de 500 000 dollars. Non. Il y a un déchargement du général. Il y a un déchargement de tout le calcul. Il y a un déchargement de 500 000 dollars. Il y a un déchargement de 200 000. Il y a un déchargement de 15 000. Si vous avez un déchargement de papier, il y a un déchargement de 200 000. Comment ça ? Il y a un déchargement. Il y a un déchargement de logistique. C'est un peu de l'autre, c'est ce que c'est ça? Tu as la date annulée rendez-vous de l'accusé, les 17. Je n'ai pas vu ça déjà l'école. Or, je n'ai pas vu ça. Jérôme, je n'ai pas vu ça. 100 000, 150 000. Tu as là. 100 000 à part où? À part Kaka, tu es! 100 000 à la décharge. 100 000 à la décharge. Il y a 15 000. 18 000 dollars c'est l'ambiance. Il y a 15 000 dollars, il y a 15 000. Il n'y a pas, il y a 18 000 et je n'y a pas. C'est remboursable. C'est remboursable. Si ce n'est pas, c'est un bon conseil de l'accusé en euros. Si on est en banque, il y a 4 à la décharge, quand on change en euros, il y a 3 000. Il y a 13 000. Il y a 3 000. Il y a un banque. Il y a 3 000. Il y a une maie de la mécanique. C'est la preuve. C'est la banque, on a mis le preuve. Il y a un total de 100 000 $. Mais comme il y a 100 000 $, si on a calculé si on a fait ça, il y a une banque. Il y a 37 000 $, il y a 30 000 $. Si on a calculé, il y a 93 000 $. Même si on a prévu à Dadi, il y a 150 000 $. Tu as déjà préparé le PV? Si, c'est moi. Il y a la question du Pagana? Oui, il y a la question du Pagana. Vous l'avez, c'est vraiment vous l'avez. Hormis la veuve Ekanda, trois autres personnes se sont présentées à la police contre Jean-Félix Bamana, l'accusant aussi de scroquerie. C'est le cas du célèbre cuisinier Lionel Bakofa qui dit avoir livré à Abedder RDC des aliments d'une valeur de plus de 110 000 $ américains. Le chef cuisinier affirme n'avoir jamais été payé. Ça, c'est un semoule? Vous avez dit semoule? Non, ça, c'est à manger. Ça, c'est pas étonnant. Mais vous avez dit que c'est semoule? On va fournisseur. 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 Le commissariat provincial de la police a transféré l'accusé au parquet. Les services du commissariat provincial après vérification auprès des autorités attitrées ont appris que Jean-Félix Bamana ne détient aucune licence pour sa société d'aviation qui, d'ailleurs, a été à son premier cas d'évacuation d'un malade à l'étranger avec le PDG Martin Ekanda. Selon certaines victimes du DG Jean-Félix Bamana, celui-ci s'est fait passer pour soit un proche parent du chef de l'État, soit son associé pour poser des actes, des scroqueries. Il utiliserait même l'argent gagné illégalement pour des actions caritatives en faveur de ses compères handicapés qu'il instrumentalise comme moyen de pression à chaque fois que quelqu'un l'accuse à la police ou à la justice. Ils étaient là devant le commissariat provincial pour soutenir leur robin de bois.